Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, nous allons faire un petit tour du côté de la République démocratique du Congo où nous avons le torchon qui brûle véritablement entre ce pays et le pays de Paul Kagame, à savoir le Rwanda. Depuis quelques jours, de nombreuses manifestations ont éclaté dans le pays et ces manifestations sont véritablement en train de prendre de l'ampleur sur la scène nationale et même internationale. Les manifestants, le 30 mai dernier, ont véritablement assiégé l'ambassade du Rwanda du côté de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont exigé avec force la feuille de toute coopération étatique entre le pays et le Rwanda. Ceux-ci accusent le pays de Paul Kagame d'ingérence dans les affaires politiques de leur pays. Au cours de cette même manifestation, ceux-ci ont également exprimé leur dédain envers la France au profit de la Russie. C'est donc la raison pour laquelle une vidéo ou alors certaines personnes ont donc décidé de faire appel à la Russie en vidéo. Avant de continuer la vidéo, nous allons juste vous laisser quelques temps d'observer d'abord cette vidéo de ces manifestants. Comme vous venez bel et bien là de l'observer, la vidéo était en quelque sorte très bref. Après plusieurs pays de l'Afrique, tels que le Mali et la République centrafricaine, C'est aujourd'hui autour de la République démocratique du Congo qui appelle à l'intervention des Français russes sur le territoire. Tout ceci est donc parti du conflit avec le Rwanda. Cela est véritablement en train de s'intensifier afin que la Russie soit appelée à être en quelque sorte comme arbitre dans cette affaire. Vous savez, depuis quelques temps du côté de l'Afrique, la Russie semble être très réputée dans le règlement des litiges intercommunautaires et même internationales. Dites-nous en quoi vous en pensez. Partagez la vidéo, vous avez toujours été intéressant d'abonner, vous achetez pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Bye bye. Bye bye.